Philippe, il y a depuis quelque temps un mouvement qui s'est répandu, qui vise les femmes. Une journaliste du réseau anglais City TV en a eu assez aujourd'hui qu'on lui lance des obscenités. Oui, Shona Hunt ne tolérait plus, ne supportait plus d'entendre une dizaine de fois par jour les mêmes propos disgracieux, dégradants, sexuellement explicites. Elle a donc décidé de confronter ceux qui l'insultaient. Et depuis hier, défèle sur les médias sociaux une vague d'appui à Shona Hunt. Et ceux qui l'insultaient, eux, commencent à sentir les conséquences de leurs actions. C'est dimanche après la partie de soccer du Toronto FC que la scène disgracieuse s'est produite. La journaliste Shona Hunt tentait d'obtenir en direct les réactions des partisans. Quand un homme lui a lancé des propos extrêmement vulgaires et sexuellement explicites, la journaliste qui entend régulièrement de telles insultes à confronter le groupe d'hommes, la vidéo est vite devenue virale. C'est loin d'être un incident isolé. C'est même une mode depuis plus d'un an. Des gens lancent les mêmes propos obscènes à des journalistes aux quatre coins du continent. La reportère de CBC, Shannon Martin, soutient qu'elle est insultée de la sorte au moins une fois par semaine. Même chose pour chacune de ses collègues. Ça me blesse à chaque fois, dit-elle, c'est tellement dégoûtant. La première ministre ontarienne a salué le courage de la journaliste Shona Hunt sur Twitter, affirmant que le harcèlement sexuel au travail doit être pris au sérieux. Selon les policiers, tenir de tels propos dégradants est d'ailleurs un crime. Des accusations de harcèlement sexuel peuvent être portées, explique-t-elle. Les journalistes sont d'ailleurs encouragés à rapporter de tels incidents. Hydro One a annoncé le congédiement d'un des hommes impliqués dans l'incident de dimanche. Nous nous engageons à offrir un environnement de travail où la discrimination et le harcèlement de toutes sortes ne sont pas tolérés, peut-on lire dans le communiqué. Pour sa part, le propriétaire du Toronto FC, qui est également le propriétaire des Raptors et des Maple Leafs, entend bannir tous ceux qui lancent de tels insultes et aussi renforcer la sécurité autour des femmes qui exercent leur travail de journaliste. Ici Philippe Leblanc, Radio-Canada, Toronto.